Moi ce que je peux dire, c'est que ce projet-ci, pour ceux qui connaissent les Kalounaïs, quitter Koubalan ou Koubalan pour aller à Zygianchor, il fit un temps, vous pouvez faire deux heures de temps. Et vous êtes obligé, le maire ici présent, venez à la mairie avec deux tenues. Parce qu'il faut venir à la mairie, aller se laver, se rhabiller. Donc, il y a des nuisances. Il venait avec deux tenues. Il faut venir à Zygianchor, tu n'as pas de toilette là-bas, tu arrives à la gare routière, on nous identifie, on a dit qu'il n'y a pas. Alors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Mais nous, on dit que la route, bravo. En termes de temps, de gain de temps, M. Manet, je suis de la commune, mais j'ai porté un costume pour venir à la mairie ce matin. Et nous avons fait sept minutes. Vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que nos bras d'âme souffraient pour enlever les produits de la commune de Koubala, les amener au marché de Zygianchor. Parce qu'il n'y avait pas de prôneur en termes de transport. Parce que les véhicules vont s'embourber. Ça réduit considérablement leur activité et ça les retarde. Sur le plan de la santé, avaler une poussière pendant presque 30 ans ou 40 ans, nous sommes nés dans ce chaos, nous avons grandi dans ce chaos. Moi, aujourd'hui, j'ai blanchi dans ce chaos. Combien de gens ont avalé cette poussière pendant tant d'années ? C'est pourquoi, quand la route est arrivée, on peut dire que dans les Kalouna, nous avons tellement compris l'important que les gens même ont fait des sacrifices. Certains ont dit, même si la route touchait ma maison, je ne réclame rien. Ça, le maire peut me témoigner. On a dit aux autres, non, faites doucement. Il y a quelque chose qui est prévu en termes de dénommage. Mais, globalement, les Kalouna ont dit, nous, ce qui importe, c'est la route. Faites-nous la route, le reste, nous, on gère. Que ce soit dans nos carrières, que ce soit le sable, que ce soit nos maisons, nos clôtures, nous ne demandons rien. C'est parce que ça a été prévu que la juridité a mis ça. Si ça n'avait pas été prévu, ça ne serait pas un blocage pour le fonctionnement de la route parce que cette route-ci, nous en avons fortement besoin. Aujourd'hui, dans notre commune, pour évacuer un malade, en son temps, vous faites des étapes. Vous pouvez amener un malade jusqu'à Nyan Dan, vous vous arrêtez parce que l'eau entre Nyan Dan et Kobalan, ça ne va pas. Vous allez vous débrouiller pour le transplanter à Kobalan, continuez. Arrivez à Djigénon, vous allez le transplanter. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ce n'est qu'un vieux souvenir. C'est terminé, ça. Parce que le Sénégal est vaste. Je ne connais pas combien de routes n'ont butumé dans ce Sénégal. Mais dans cet arbitrage, on choisit les calonnailles sur combien d'axes qui n'ont pas été faits. Mais c'est déjà un honneur. Le fait que vous soyez choisis pour ce projet-ci, on aurait pu ne pas nous choisir. Il y a combien de régimes qui se sont succédées au Sénégal ? Moi, élève, C2, ça c'est une anecdote. J'ai accueilli Abdou Diouf à Womq pour la route des calonnailles en 1976. Moi, j'ai une petite gamin avec des drapelés. Nos parents ont dit Abdou Diouf, la route, la route. On n'avait aucune idée de ce qu'il disait, mais on est là en train d'appeler de crier. En 1976 déjà, Abdou Diouf était premier ministre. On l'a accueilli à Womq dans le cadre des réclamations pour une route dans les calonnailles. Abdou Diouf, premier ministre, président. N'yatap, 20 ans, Abdou Diouf, 12 ans, Maki Arim, il nous offre cette belle route. Mais quand même, ça, l'élégance aurait voulu qu'on lui dise au moins merci.